Bonjour et bienvenue de retour sur Tarkov avec l'événement des zombies Tarkov version RPG. Je sais que beaucoup de gens en fait ne comprennent pas trop, mais il y a pas mal de personnes qui apprécient en fait la façon dont j'explique certaines choses. Genre par exemple les statistiques et tout ça, genre les points de dégâts, des balles et tout. Parce qu'il y a au final des fois peu de gens en fait qui en parlent, même qui comprennent le fait que Tarkov soit un très très gros RPG. Et du coup voilà, ça change, ça change un peu. Donc en tout cas merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça aide énormément aussi. Maintenant on va faire une quête qui est un peu, alors je voulais l'enregistrer parce qu'elle est un peu chiante, je vais être honnête, elle est un peu chiante. C'est, alors on doit réduire la distance, donc en fait on doit aller sur Interchange et tuer des zombies à l'arme de mêlée. Alors, alors l'arme de mêlée c'est chaud, honnêtement c'est super chaud. Pourquoi ? Parce que les zombies en fait sont extrêmement résistants, on va devoir genre se mettre sur le capot d'une voiture ou un truc comme ça et les taper. Mais le problème c'est qu'ils ont quand même 100 points de vie dans la tête, c'est chaud. Donc les 20 ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc ça peut être potentiellement dangereux, donc je voulais un peu montrer les armes que vous pouvez prendre. Alors il y a une arme qui est très intéressante, c'est techniquement plus ou moins la meilleure j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'elle a une grande allonge et elle a des très très bons dégâts. Alors je crois qu'il y a plus en dégâts, je crois que la taille gaffe est peut-être plus. 33,55 et nous on est à 34,51. Donc on peut faire du stab, donc stab je crois que c'est clic 3. Le chop c'est clic gauche, je crois que c'est ça. Donc on fait plus de dégâts en fait avec le stab. Par contre, vous savez, alors je sais que beaucoup de gens en fait n'utilisent pas le melee. Donc il faut faire très attention au melee. Le melee ça va prendre en compte votre endurance. Parce qu'à chaque fois que vous allez taper en fait, vous allez swinguer votre machette ou quoi que ce soit. Vous allez perdre en endurance, donc très dangereux. Donc il faut faire attention à ça, surtout que les zombies vont vous foncer dessus. Et après aussi ça prend en compte la force. Donc c'est-à-dire que ces dégâts là, que vous voyez les dégâts purs en fait de base, donc 34 et 51, vont être modifiés par votre force. Donc si jamais vous avez une force assez élevée, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et surtout si vous l'avez élite, c'est encore mieux évidemment. Mais vous voyez que là nous avons donc dégâts de plus 30% en mêlée. Et nous avons en élite, ça augmente l'échange de coups critiques en mêlée de 50%. Parce que oui, dans Escape from Tarkov, on peut faire des coups critiques. Encore une fois, je n'arrête pas de le répéter, RPG. Alors après je suis allé voir en fait les steams que vous pouvez utiliser pour vous donner un petit boost, si vous manquez un peu de force. Donc vous avez le L1, je sais que Taguila a souvent ce steam et il n'est vraiment pas cher. Vous voyez que peu de gens l'utilisent, il ne dure pas longtemps, il dure donc 2 minutes, 120 secondes. Et vous voyez que vous avez force plus 20, donc ça c'est très important. Et après vous avez un peu d'endurance, donc plus 10. Et vous avez l'endurance max qui est augmentée de plus 30, donc c'est bien. Après bon, l'hydratation et l'énergie c'est un problème, faites attention à ça. Mais force plus 20 pendant 2 minutes, ça peut être pas mal en fait. Ça peut vous donner un bon boost pour faire des dégâts de mêlée. Et après nous avons aussi le SJ1, donc le SJ1 il était là, donc il est un peu plus cher. Enfin c'est pas énorme non plus. Vous voyez que vous avez endurance plus 20, force plus 20 et après résistance au stress. Mais après encore une fois, énergie et hydratation. Donc voilà, je pense que ces steams peuvent vous aider à faire un peu plus de dégâts en mêlée. Si vous voulez faire des dégâts en mêlée, parce que je sais qu'il y a même des quêtes de Jäger où il faut faire des mêlées sur toutes les cartes. Il faut faire des kills en mêlée sur toutes les cartes. Donc voilà, ça peut potentiellement vous aider. Et après surtout, c'est récupération d'endurance. Donc vous avez le SJ6, par contre il est un peu cher, il est très très cher le SJ6. Ça augmente l'endurance de votre stam de 30 et après vous gagnez plus 2 en stamina à toutes les secondes. Donc ça c'est vachement bien. Mais après honnêtement, mon steam préféré et que peu de gens, je vois peu de gens utiliser, c'est le Meldonin. Il est là, il n'est pas ultra ultra cher. Et vous, pendant 900 secondes, vous avez force plus 10, endurance plus 20 et vous regagnez 0,5 en fait par seconde. Donc ça c'est plutôt cool, honnêtement, vraiment cool. Et bien sûr, les stimulants se cumulent, donc vous pouvez vous injecter de plusieurs choses. Donc vraiment cool. Mais encore une fois, faites très attention, hydratation et énergie. Parce que la plupart des stimulants, en fait, ont ça, ont un debuff d'hydratation et d'énergie. Donc vous risquez d'avoir un problème par rapport à ça. Ok, nous sommes prêts. Donc on va aller sur l'interchange. Donc j'ai de la Meldonin, j'ai du Propital. J'ai pris un SJ1 aussi, parce que voilà, 20 de force en plus. Alors moi, techniquement, je suis au max, mais le max, le vrai, vrai max que vous ne pouvez pas atteindre en temps normal, c'est 60. Moi, techniquement, je suis à 51. Donc c'est 50 le max, puis après pour avoir le niveau Elite, c'est 51. Mais techniquement, vous allez continuer à augmenter jusqu'au niveau 60. Vous pouvez augmenter en fait vos statistiques jusqu'au niveau 60. Et pour ça, il faut des stimulants, du coup. Donc on va utiliser ça. J'en ai pris un deuxième de SJ1, parce qu'il ne dure pas très très longtemps. Il dure 180 secondes. Et après, j'ai pris un SJ12 aussi, mais je ne le conseille pas, parce qu'en ce moment, ils sont très chers quand même. C'est 100k le truc. Alors moi, j'en ai beaucoup de côté, parce que j'avais farmé un peu l'habs et tout ça. Donc voilà, mais faites attention à ça. Et bien sûr, prenez de la nourriture, prenez de la bouffe, prenez des trucs. On va prendre ça même. Juste au cas où. Bien sûr, on est équipé en armes aussi. Donc ça, c'est mon stuff habituel contre les zombies. Donc voilà. Donc interchange, on est à 85%. 85%, ça veut dire qu'on a potentiellement une chance de tomber un peu sur des PMC et de tomber sur qui l'a. Je ne sais pas les pourcentages de qui l'a, honnêtement. Mais aussi, on peut tomber du coup sur des scavs. Donc on peut se faire un peu aider des scavs. Je vais être franc. Je pense que la meilleure des choses, c'est de ne pas aller dans l'interchange. Parce qu'à l'intérieur d'interchange, ça va être pollué de zombies. Je dirais pour la jouer très, très safe, vous allez vers l'extraction des rails. Je dis ça de tête. On va voir comment ça se passe. Parce que là, en fait, il y a des voitures sur l'autoroute. Et techniquement, vous pouvez faire un train de zombies et vous mettre sur le capot d'une voiture et vous risquez rien. Voilà. Je dirais vraiment... On va voir. On va voir un peu comment ça se passe. Mais je dirais de ne pas rentrer dans l'interchange. De ne vraiment pas rentrer dans l'interchange. Parce que vous allez devoir, en fait, taper en reculant. Genre, quand il vous fonce dessus, en fait, taper en reculant pour essayer de ne pas se faire toucher. Vous allez perdre de l'endurance quand vous tapez. Si jamais il commence à vous taper, vous n'allez pas pouvoir courir parce que vous n'avez plus d'endurance. Vous voyez le problème ? Vous voyez le problème que ça va gérer, en fait. Enfin, ça va générer, pardon. Donc, on va essayer de faire ça le plus safe possible. Comme ça, si les gens ont un peu de mal, ils pourront copier, en fait, ce que je fais. C'est ce que j'essaye à chaque fois de faire. Parce que, bon, moi, je ne peux pas aller techniquement un peu au centre. Mais, voilà, je n'ai plus un tout un coup. Mais, voilà, on essaye de faire le truc le plus safe possible, en fait. Alors, après, il y a sûrement d'autres endroits aussi que vous pouvez vous mettre en hauteur, je pense. Alors, nous, on doit sortir où ? On doit sortir au rail, non ? Ah, non, il y a Mercom, checkpoint. Oui, du coup, c'est là. Ah, ça tire là-bas. Enfin, ça tire à l'intérieur. Donc, on va voir un peu ce que je disais. Est-ce que sur les vannes, on peut monter facilement ? Parce que moi, j'ai la force augmentée, donc je saute haut aussi. Ah, donc, baissez votre poids si vous avez des problèmes. Mais, techniquement, on peut faire ça. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut, genre, enjamber ? Ouais, on peut faire aussi. Donc, vous voyez, on peut peut-être bien gérer, bien gérer ça. On va voir si on peut se mettre là. Parce que j'ai pas envie d'aller au centre, en fait. Alors, l'extraction, nous, c'est de l'autre côté, par contre. Donc, c'est un peu un problème. C'est à l'autre côté de la map. Ça fait bien, bien jour. Faut faire gaffe à l'endurance, j'ai pas fait attention. Est-ce que mon arme est en full auto ? Je regarde qu'est-ce qui est potentiellement safe, en fait. Là, ça dépend où ils attaquent. Genre, sur les sacs de sable, vous pouvez monter aussi. Mais je pense qu'ils vont vous toucher les jambes. Donc, trop dangereux. Genre là, l'arrière du camion peut monter. Ouais, genre là, en fait. Là, ça devrait être complètement tranquille. Et si jamais vous avez des gros, gros problèmes de zombies, bah, vous vous mettez là, quoi. Mais sinon, ça devrait être tranquille. Bon, faut qu'on trouve des zombies. Il faut qu'on fasse un train. On les fasse venir. L'arrière de la remorque. Ouais, l'arrière de la remorque. Je pense qu'on est bon à rester au centre, honnêtement. Je ne sais pas trop le rallonge, en fait. Je ne sais pas trop, trop le rallonge. Je vais voir un peu l'endurance que ça prend quand je tape. Vous voyez ? En fait, cette barre, en fait, la première barre va baisser. Et puis après, je vais avoir des problèmes avec mon endurance. Donc, ça va très vite, en fait. Ça va très, très vite, au final. Voilà. Vous voyez ? Là, on tape beaucoup plus lentement et on tape dans l'endurance de course. Donc là, ça devient dangereux. Donc, c'est ça le problème. Ou alors, je prends des zombies à l'intérieur et je sors, peut-être ? Parce que ce serait une bonne idée. Là, il y a plein de voitures aussi sur les parkings. Ah, les zombies, ils sont genre tout le temps à l'intérieur. Ouais, c'est chaud à l'intérieur. Ah, ça y est, on en a là. Ok, let's go. On va faire ça. On va faire ça. On va faire propital, juste au cas. Voilà, c'est bon, ça arrive. Ouais, ils nous ont vus. Faites attention aux... Non, mon Dieu ! Pourquoi j'arrive pas ? Ah, mais attends, je suis à 200 mètres. Pourquoi il est à 200 mètres, le truc ? Il y a un bug avec ça aussi. Je comprends aussi pourquoi. Faire gaffe aux pistolets, en fait. Et vous pouvez finir ou... J'arrive pas à savoir d'où viennent les tirs. Ok, très bien. Je sais pas pourquoi ils se sont bloqués, là. Je sais pas trop pourquoi. On va faire attention. J'ai pas envie de les débloquer. Ok. Je les tape, là, ou pas ? Non. Là, on fait le stab, ça fait plus de dégâts. Faire attention à l'endurance. Vous voyez, ça part très, 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 très vite. Ok. Faire attention. Vous voyez, le stab est pas mal. Là, on a ça aussi. Mais en théorie, le stab fait plus de dégâts. Faire attention à l'endurance, parce que j'ai pas envie de... J'ai un peu peur qu'il se débloque et qu'il me fonce dessus, donc je fais attention. Alors, techniquement, vous pouvez le faire avec n'importe quelle arme, mais il faut le faire safe, en fait. Faire attention. Je sais pas où je tape, là, en fait. Je sais pas du tout où je tape. Ok. On a l'air d'être bon. Ça, c'est la quête de Jäger, ça. Ok. Bon, ça va ! Euh... Reduce distance, on est à 12 sur 20. Ok, ça marche. C'est très bizarre qu'il se soit bloqué, là. Ouais, c'est trop bizarre. Bon, on s'en fout, c'est ça, de toute façon. Il y en a tellement, des autres. Oh, la vache. Oh, mon Dieu, c'est tous les... Les... Les pistolets. Ok, faites très, très attention à ça. Faites très attention à ça. Là, on aurait pu vraiment mal finir. Ok. Donc là, c'est pas mal, cet endroit. Vous avez vu, on fait quand même très, très mal. Encore une fois, avec tout ce qu'on s'est injecté, plus la force au max et tout. Donc, euh... Et n'hésitez pas à utiliser les stimulants. Les stimulants. J'adore les stimulants, moi. Donc, moi, c'est ce qui me fait. Honnêtement, je crois que c'est la meilleure... La meilleure chose qu'ils aient fait, c'est les stimulants, en fait. Donc, j'adore les stimulants. Ok. Ok, là, il me touche pas. Très bien. Ouh, vous avez vu ? One shot. On a dû faire un critique, en fait. Enfin, quoi que, peut-être que notre force est tellement élevée, en fait, avec tous les stimulants, qu'on fait des très gros dégâts, en fait. Là, on a... On a force, c'est où ? Force, plus 10, endurance 20, stam. Ouais. On est à 60, vous voyez, 60. Euh, oui, j'avais dit 61, c'est 60. Ok. Faire attention. Je sais pas où ils vont apparaître. Il faut bien revenir sur la place, là, c'était pas mal. Ok, là. Ouais, ils doivent avoir un problème de Pathfinder, là, ici. Euh... Bonjour. Il y en a deux. Aïe ! Ça fait mal, hein, cette merde, hein. Ouais, non, je conseille vraiment pas de... Y aller comme ça. On va voir s'ils se bloquent. On va voir s'il y a un bloc. Attendez, on va faire... Euh, euh, euh. On va faire ça, quand même. Je la joue safe, moi. Je la joue super safe, tout le temps. Je la joue super... On n'est pas pressé par le temps. Prenez votre temps. Par contre, ils sont en train de s'éloigner exprès, j'ai l'impression. Non, ça va, on peut s'éloigner sur la main. Ok, bien. 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 Ok. On se fait tirer dessus. Ok, très bien. C'est bon, on a gagné. C'est bon, on a fini. On se casse. Pas besoin de rester. On se casse. On va prendre un peu des covers parce que l'autre, il nous tire dessus. On baisse la tête. Ok, vous voyez, pas besoin de rentrer. C'est pour ça que j'aime beaucoup, en fait, cet événement. Parce qu'il vous force à jouer, en fait, différemment, à vous adapter. Et utiliser le terrain aussi. Beaucoup, 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 beaucoup le terrain. Donc, vraiment cool. Aïe. 45. Ok, très bien. Un pistolet, ça. Oh là là. Là, il peut littéralement vraiment pas nous arriver grand-chose. À part si on se fait attraper par une vague et... Et genre, je me bloque. Parce que là, on a beaucoup de force d'endurance. Et on a beaucoup... On a un régène. On a un antidouleur et tout ça. Donc, vous mettez toutes les changes de votre côté, en fait. Donc, ça se passe bien, quoi. Et voilà. On s'est pas fait... Oui, non, si, on s'est fait toucher une fois. Parce que j'ai voulu combattre, genre, normalement. Genre, sans protection. Et du coup, on s'est fait toucher. Aussi, le fait d'avancer et de reculer. Vous avez une inertion. Oui, inertion. J'ai un doute sur le mot. Une inertie, pardon. Une inertie. Oui, c'est entre le français et l'anglais. Une inertie, en fait, avec le personnage. Plus vous êtes lourd, plus votre inertie, en fait, est grosse. Donc, faites attention de faire des avants arrières. C'est pour ça que je dis de se mettre sur le toit d'une voiture et pas faire ça, en fait. Pour taper, genre. Vous voyez le temps que je mets pour reculer et tout ça ? Vous allez vous faire taper. Moi, nous, c'est ce qui nous est arrivé. On s'est fait taper à cause de ça, en fait. À cause de l'inertie, en fait. Donc, voilà. Allez-y, très, très léger. Genre, pas de sac. Des trucs comme ça, en fait. Très léger. Baissez votre poids au maximum. Et puis, voilà. Ça se passe très bien. Je vais voir un peu. Netshot M2. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Après, il y a d'autres armes. Vous n'avez pas besoin d'avoir mon arme à moi. En plus, elle est assez... Enfin, elle est chère sur le flea. Après, vous pouvez la débloquer pour moins cher. C'est un échange avec Skyer niveau 4, je crois. Donc, c'est assez haut niveau. Mais vous pouvez prendre autre chose, honnêtement. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez prendre une petite arme. Vous allez mettre plus de temps. Mais si vous faites comme moi, il n'y a aucun risque. Vous pouvez passer 3 heures à tuer des zombies. Il n'y a aucun risque. Jamais, ils vont vous toucher. Je vais vous la montrer. Normalement, c'est là. Skyer. 4 armes. Il est là. Donc, voilà. Il vous faut 2 de ça, 2 de ça, 1 et 2. Ça vous revient à, je crois, 500k, un truc comme ça. Ou peut-être 600. Pour l'épée en elle-même. Et après, si vous voulez l'acheter sur le flea. C'est l'heure d'en vendre. Ok. C'est l'heure d'en vendre. Ça marche. C'est énorme. Ah, la vache. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. On va accepter la récompense. On va accepter la récompense, évidemment. Et voilà. Et voilà. On a eu une raid rebelle. Sans trop d'effort. On va être honnête. Sans trop d'effort. La raid rebelle est assez chère. Bon, maintenant, évidemment, elle va baisser en prix. Mais voilà. Vous avez gagné une raid rebelle gratuite. Quasiment gratuitement, honnêtement. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description. Si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance. Des émotes. Et bien entendu, un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées. Et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.